Bonjour les enfants, bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour Sam. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver un petit loup pas comme les autres, Maxime Loupio. Quand on demandait à Maxime ce qu'il aimerait faire plus tard, le petit loup répondait invariablement « Plus tard, je veux être fleuriste ». Cette réponse mettait son papa, M. Loupio, dans des colères épouvantables. Il grondait les pattes sur les hanches et la queue agitait de tremblements. « Nous sommes chasseurs de père en fils depuis cinquante générations. Tu dois suivre la tradition familiale. » Maxime baissait la tête et répondait d'un air buté « J'aime pas la chasse ». « C'est impossible, tous les loups aiment chasser », tenait M. Loupio. Puis il se radoucissait et ajoutait les yeux brillants. « Il n'y a rien de plus agréable que de poursuivre un petit cochon bien rond, de l'attraper et le faire cuire dans un chaudron avec des oignons et de l'estragon. » « J'aime pas la viande », disait encore Maxime. Son papa disait en riant « Tu t'es pourtant régalé dimanche avec le gigot de mouton. Tu en as mangé cinq tranches. » « J'aime bien la viande qu'on achète, mais pas celle qu'on chasse », rectifiait le petit loup. Il secouait la tête et poursuivait. « Je serai fleuriste, c'est décidé. J'aurai un beau magasin rempli de roses, de tulipes et de marguerites. Et avec l'argent que j'aurai gagné en vendant mes fleurs, j'achèterai des rôtis bien tendres au supermarché. » L'entêtement de son fils fit perdre le sommeil à M. Loupio. La nuit, pendant que Maxime dormait paisiblement, le grand loup faisait les 100 pas dans la cuisine. « Il faut que j'empêche Maxime de devenir fleuriste, sinon j'en mourrai de honte et de chagrin, » disait-il en gesticulant. Un soir, M. Loupio s'écria « Hé hé hé, je sais comment empêcher Maxime de devenir fleuriste. Il suffit de lui apprendre à aimer la chasse. Quand il y aura pris goût, il ne passera plus à ses maudites fleurs. » Le grand loup donna un coup de poing sur la table et ajouta « Demain, nous irons chasser les lapins et les marcassins. Et si je n'arrive pas à faire de mon fils un chasseur, je mange ma casquette, c'est juré. » À l'aube, M. Loupio réveilla Maxime et lui dit « Lève-toi vite, nous allons chasser. » « J'ai le sommeil, » bougonna le petit loup. Pour ravigoter son fils, M. Loupio lui fit boire du café pimenté et entonna un chant guerrier. Arrivé dans la forêt, le grand loup chuchota « Nous allons nous cacher dans ce fourré. Dès qu'un lapin passera, nous lui sauterons dessus et le mettrons dans mon panier. » Les deux loups se blottirent dans les broussailles. Quelques minutes plus tard, un lapin arriva en poussant une brouette. Alors Maxime déboula du fourré en criant « Sauve-toi vite, petit lapin, mon papa veut te croquer. » Le lapin lâcha la brouette et détala sans demander son reste. « Imbécile ! Pourquoi as-tu fait ça ? » « Faucifère à M. Loupio, le petit loup grognat. » « Parce que je n'aime pas la chasse, je te l'ai déjà dit. La chasse est cruelle, barbare et brutale. Jamais je ne serai chasseur. Je... » Maxime s'arrêta de parler et regarda son père les yeux ronds. Le grand loup était en train de dévorer sa casquette à belles dents. Un autre soir, M. Loupio pensa « Hé hé hé, je sais comment empêcher Maxime de devenir fleuriste. Il suffit de lui dire que c'est un métier dangereux. Si je n'arrive pas à lui faire peur, je mange mon oreiller. » C'est juré. Le lendemain matin, au cours du petit déjeuner, le grand loup dit à son fils « C'est bien beau de vouloir être fleuriste, mais sais-tu que c'est un métier rempli de dangers ? » « Ah bon ? » fit Maxime, la bouche pleine. « Mais bien sûr, » s'écria M. Loupio, « tu peux te piquer une rose et attraper le tétanos, te couper avec le sécateur, t'enrhumer. » Maxime embrasse à son père et lui dit « Ne te fais pas de soucis, mon petit papa. Je serai très prudent. Je me ferai vacciner contre le tétanos. Je mettrai des gants pour ne pas me couper, des bottes pour ne pas m'enrhumer. » Et... Maxime s'arrêta de parler et regarda son père les yeux ronds. Le grand loup était en train de manger son oreiller. Le lendemain après-midi, M. Loupio s'écria « Hé hé, je sais comment empêcher Maxime de devenir fleuriste. Il suffit de le dégoûter du parfum des fleurs. » M. Loupio sauta dans sa voiture et se rendit dans une grande parfumerie. Il acheta un flacon d'extrait de patchouli, un flacon d'extrait de rose et un flacon d'extrait de violette. La nuit venue, il entra dans la chambre de Maxime et vida les trois flacons de parfum sur la tête, sur le pyjama et sur le lit du petit loup. Ça sentait tellement fort que M. Loupio en eut la nausée. « Si après ça, Maxime n'est pas dégoûté des fleurs, je mange les assiettes de ma grand-mère. C'est juré ! » chuchota le grand loup. Vers huit heures du matin, Maxime alla trouver son papa qui se rasait dans la salle de bain et lui dit « Il y a une odeur très curieuse dans ma chambre. Ça sent le patchouli, la rose et la violette. » Le petit loup garda le silence quelques instants et ajouta « Je ne veux plus être fleuriste, papa. » Cette nouvelle bouleversa tellement M. Loupio qu'il se coupa avec son rasoir. Il se mit un pansement et demanda, tremblant de joie, « C'est vrai ? » Maxime hocha la tête et dit « Oui, je veux être parfumeur car finalement, ce qui me plaît dans les fleurs, c'est leur parfum et pas... » Le petit loup s'arrêta de parler et regarda son père les yeux ronds. M. Loupio était en train de croquer les assiettes de grand-mère, les belles assiettes en porcelaine avec des fleurs roses et bleues. Je crois quand même que Maxime Loupio il va gagner, il ne sera pas chasseur, vous ne croyez pas ? À demain les enfants ! Sous-titrage Société Radio-Canada